Bien sûr que non c'est pas ça le sujet, le sujet c'est que l'interdiction de se marier ça veut dire que les restaurants et les bars et tout ça on peut plus faire les cérémonies de mariage, on peut plus travailler. Il y a des restaurants comme le Maxi qui sont au rond-point 31 juillet, mes amis Maurice et Simone, ils ne travaillent qu'avec ça, ils n'ont jamais personne, leur restaurant ça ne tourne pas, c'est juste fait pour les mariages, les anniversaires, des choses comme ça et toute l'année ils font 4-5 anniversaires, 4-5 mariages et c'est avec ça qu'il y a une art de vie toute l'année. Mais là si maintenant on peut même plus faire, organiser les festivités de mariage, les repas de mariage, les repas d'anniversaire, les réunions, etc. ou les conférences parce que ces messieurs ont décidé que, alors que tu vas au marché tous les jours dans des centaines, des dizaines de centaines de milliers de personnes, les bus, les machins, mais on se fout de la gueule de qui ? Et là de toute façon c'est le prémice, parce qu'à mon avis c'est jusqu'au 1er décembre, mais à partir du 1er décembre, je suis convaincu qu'ils vont reconduire ça et qu'ils vont nous faire le même coup que l'année dernière, c'est-à-dire que interdiction formelle de fêter le réveillon de Noël et le réveillon du jour de l'an. Couvre-feu à 20 heures et le lendemain, le 25 décembre et le 1er janvier, ça fera comme l'année dernière, couvre-feu, pas couvre-feu, confinement, interdiction de sortir. Mais tu verras, de toute façon qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, c'est une dictature, c'est tout, c'est comme ça. On dit que c'est une démocratie, mais c'est une démocratie déguisée en dictature, ou plutôt une dictature déguisée en démocratie plutôt. Voilà, c'est comme ça, il faut s'accrocher, s'accrocher, mais à la fin, moi ça fait 5 ans et demi, tu laves, bientôt 6 ans là, au mois de janvier, mais s'accrocher comment ? À bout d'un moment, ça suffit, il n'y a plus d'argent. Le ministre des Finances lui-même l'a dit à un ami dans sa maison, sa maison personnelle, sa maison personnelle, lundi matin, exactement, pour te dire. Il est sorti de chez le ministre des Finances en personne, le gars lui a confié, il lui a dit, le président bouffe tout, il est toujours en voyage, etc. Évidemment, là, en cas, il est à Dubaï, son fils, il est à Paris, à faire du machin, etc. Il bouffe tout le pognon du pays. Il a dit à mon ami, de toute façon, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État congolais jusqu'au 15 décembre. Il n'y a plus rien. Il faut attendre le 15 décembre que, je ne sais pas, peut-être que le pétrole va payer quelque chose au service. il fauticher le 30 décembre. Il y a plus simple, il n'y a plus de Meterinaire, ay tout ce que he b— il n'y a plus d'argent. il n'y a plus 10 décembre qu'ils любой diligence qui Hur dirâter les croyances? nothin… Il n'y a plus tard, Il n'y a plus ? Hal wie Q.